Dany Boon a évoqué dans un entretien accordé au magazine ciné-télé-revue, en kiosque ce jeudi 13 avril, ses deux fils et leur relation amoureuse quelque peu compliquée, tout en mentionnant l'influence des applications de rencontre. Difficile de rencontrer l'amour. Dany Boon est actuellement en pleine tournée médiatique avec son acolyte Cadmerade et la comédienne Charlotte Gainsbourg pour son nouveau film La Vie pour de Vrai. Dans cette comédie tordante, les deux amis incarnent deux demi-frères qui se retrouvent après de nombreuses années pour le meilleur et surtout pour le pire, mais c'est surtout un long métrage sur la quête de l'amour perdu. Ces derniers jours, Dany Boon s'est confié à propos d'une polémique qui continue de lui coller à la peau, ou encore sur les coulisses de son film Bienvenue chez les ch'tis sorti en 2008. L'amour par clic, ça m'inquiète Dany Boon a accordé une interview au magazine ciné-télé-revue, disponible en kiosque ce jeudi 13 avril, dans laquelle il a évoqué avec inquiétude les relations amoureuses de ses enfants à l'ère du numérique et des applications de rencontre. J'ai cinq enfants et un beau-fils L'amour par clic, ça m'inquiète, a-t-il commencé ? Je vois mon fils de 17 ans qui rencontre des filles sur Insta Je lui dis, vas-y mollo Tu ne les connais pas. Mon fils de 23 ans, qui étudie à New York, m'a appelé, tout fier, pour me dire qu'il avait rencontré une fille en vrai, à la bibliothèque, pas sur les réseaux sociaux. Un truc de dangue. Zéro match. Pourtant, il est beau le comédien a alors dévoilé les déboires de son fils Enemedi. Mon fils de 25 ans, lui, s'est séparé de sa copine après le confinement. Il était déprimé, un ami lui a dit de s'inscrire sur une appli genre Fruits. Et lui qui est super romantique, il envoie de beaux messages, des poèmes. Zéro match. Pourtant, il est beau. Il n'était pas assez entre-dedans, cul. On perd toute tendresse, tout rapport de séduction des choses si importantes. Du coup, il a arrêté, a-t-il expliqué à nos confrères. Et Danny Boone n'a pas hésité à tacler les applications de rencontres qui sont aux antipodes de sa vision de l'amour. Les applis, c'est le contraire de l'amour. L'amour, pour moi, c'est être soucieux de l'autre, à tous les niveaux, au boulot, physiquement, à la maison, en société, veillez sur elle, a-t-il conclu. À lire au site axé à 45%, Danny Boone cache sur sa situation financière, il répond à la polémique sur ses impôts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada